On commence tout de suite l'émission avec un bien à Paris dans le 18e arrondissement. Il se trouve à Maxdormois, un quartier que j'affectionne particulièrement. Nous allons visiter un appartement de 46 mètres carrés qui dispose de très belles prestations. Il n'y a qu'à apercevoir l'appart pour comprendre que l'endroit va être top. Retrouvons sans plus tarder Pierre Jacquet, notre consultant officiel Made in 18e. Nous sommes ici dans le 18e arrondissement de Paris, au plein cœur du quartier Maxdormois, sur le marché de l'Olive. Le 18e arrondissement est un arrondissement qui est très vivant. Il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants. Les gens aiment sortir dans le quartier le soir. Et il y a également tout un tissu associatif, artistique et culturel. Au pied de l'immeuble également, il y a les halles du marché de l'Olive. Ce sont des halles qui sont classées monuments historiques et qui ont été intégralement rénovées il y a quelques années et qui apportent vraiment de la vie. C'est le poumon du quartier Maxdormois. Nous sommes ici dans ce qui est très certainement la meilleure copropriété du quartier. C'est un bâtiment récent, construit en 2006, avec des prestations haut de gamme, sécurisées et habitées principalement par les propriétaires occupants. Du coup, c'est quand même plus simple pour organiser les réunions de copropriété. L'appartement a été entièrement rénové par le précédent propriétaire. On a des finitions de belles factures et notamment une cuisine aménagée et équipée. Effectivement, la cuisine aménagée et équipée est un plus qui n'est pas négligeable. En gros, on garde tout, si c'est pas génial ça. L'appartement est nickel. Il n'y a qu'à voir le parquet pour comprendre qu'il n'y a rien à refaire. Ce qui m'a immédiatement séduit quand je suis rentré dans cet appartement, c'est tout d'abord le calme. On est dans un quartier vivant, mais l'appartement lui donne entièrement surcours, donc très calme et également très clair. Et la terrasse, on en parle ? Cet appartement s'adresse soit à un jeune couple dont ce sera le premier achat, soit à un couple plus âgé qui n'a pas besoin de deuxième chambre et qui cherche un appartement sans travaux dans un immeuble avec des prestations haut de gamme. Elle est assez grande pour mettre une table et recevoir des amis dès le printemps. Il faut se dépêcher car les beaux jours arrivent à grands pas. Certes, le quartier Max d'Ormois reste populaire, mais tout ce petit monde cohabite très bien. Et en plus, vous aurez la chance de jouir du marché à deux pas. Alors là, c'est vachement bien. On est rue de la Guadeloupe, un quartier où il fait très beau tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'est rue de la Guadeloupe. Et Guadeloupe est un et Guadeloupe est deux. On fous. Alors, dis donc, combien pour cet appartement, mon petit boulain ? Moi, j'aime bien. Écoute, 46 mètres carrés. Bon, à côté du métro Max d'Ormois, on est dans le quartier du 18e populaire. Oui, c'est populaire, mais c'est en devenir. D'accord. Alors, le prix est en devenir aussi ou pas ? Le prix est en devenir. Bon, écoute, moi, je dis qu'on est... Ça a pas mal monté dans Paris maintenant. Donc, on est aux alentours de 9000 mètres carrés dans ce coin-là. 46 mètres carrés. Allez, je te fais ça à 450 000. Oh, ça a monté, mais pas autant. Tu crois ? Bon, petit boudin. Pas du tout. On va se la faire à... 9 x 5, 45. Non, moi, je vais te la faire à 406 000 euros, 290. D'accord. 406, 290 et 450. Voilà. Oh, c'est pour moi, les Antilles, c'est pour moi, ça commence à chier. On va le laisser dans son délire. Cet appartement de 46 mètres carrés est situé rue de la Guadeloupe. Son prix est de 420 000 euros. C'est un de pièces comprenant une chambre. Il est au deuxième étage d'une résidence moderne et ultra sécurisée. Il dispose d'une cuisine toute équipée et d'une grande terrasse. C'est une exclusivité en quête d'appart. De l'autre... C'est un de je peux'